qui se targue même de devenir cet ainsi chargé de mission auprès du Premier ministre, face à une telle gourde, excusez-moi, mais cela dénote une incompétence qui m'inquiète. Le candidat UMP battu, Michel Diefenbacher, regrette que cette bêtise juridique conduise à une telle issue politique. Sans cette erreur, il n'aurait été devancé que de 89 voix. Je constate simplement que ce conseil municipal n'est pas représentatif de l'ensemble des courants de pensée de Marmande, que cela pose un problème démocratique, que cela pose un problème de représentativité, que cela pose par conséquent un problème également de crédibilité de ce conseil municipal. Le candidat UMP a donc décidé d'étudier tous les recours possibles contre cette décision. En attendant, le conseil municipal de Marmande siégera sans lui, sans aucune opposition. Une nouvelle Amélie débarque sur les écrans mercredi. Elle ne vit pas à Montmartre, mais part s'installer au Japon. Stupeur et tremblement est tiré du livre autobiographique d'Amélie Nottombe, un film signé Alain Corneau qui nous emmène donc dans l'univers impitoyable de l'entreprise japonaise. Dominique Poncet, Éric Janais. Adapté pour l'écran, Stupeur et tremblement d'Amélie Nottombe tenait de la gageure. Un réalisateur a osé, Alain Corneau. Pourtant, la transposition était délicate, car Stupeur et tremblement est un huis clos qui relate comment une jeune femme belge, arrivée dans une entreprise nippone pour y être traductrice, va dégringoler les échelons et y finir comme dame pipi. Pour réussir le film, il fallait à la fois restituer l'humour du roman, faire ressentir l'humiliation subie par l'héroïne, et surtout, donner à voir le fonctionnement ô combien sadique de la société japonaise. Ce qui était compliqué, c'était de ne pas avoir peur du huis clos, mais ça fait partie du sujet, donc il ne faut pas l'avoir peur. L'autre chose qu'a découvert Amélie elle-même, quand je lui téléphonais, je lui ai dit, je vais faire le livre, et je lui ai dit, mais Amélie, il faut que je tourne en japonais. Alors ça a été dur pour s'y viter, ça s'est su. Amélie ! Je suis rencontré avec Alain, il me dit stupeur et tremblement, donc déjà moi je reste un peu pétrifiée, et puis il me dit, voilà, il faut apprendre le japonais. Fubuki-san, mei-yo ni kakete chikaisu. Mei-yo ? Mei-yo nantanata s'il te le nom ? Mei-yo wa seiyo ni mo aru wa. Alors au début j'étais très contente, la première semaine j'y suis allée ravie, et au bout d'un moment je me suis dit, c'est hyper dur. Dur peut-être, mais ça ne se voit pas, car quand on regarde le film, on se dit qu'aucune comédienne n'aurait pu porter ce personnage, avec autant d'aisance de détermination et de poésie. Grâce à elle, et aussi à la réalisation très fluide d'Alain Corneau, ce stupeur et tremblement fascine de bout en bout. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi dans un instant, vivement dimanche, de François Truffaut. Demain, je vous retrouverai aux alentours de 22h30. Très belle nuit, au revoir. Tous pensent que Trintignant a tué son meilleur ami et sa femme. Tous, sauf Fanny Ardent. Vivement dimanche, tout de suite sur France 3. Que je te dis, mon amour, je t'aimerai toujours. Au revoir. Je vous rappelle. Allium dans la Merchant En mars, chez Citroën, profitez d'une remise équivalente à une baisse de TVA de 19,6 à 5,5%. Plus de protection, aujourd'hui c'est possible avec le gel de toilette intime de Roger Cavaillès. Testé cliniquement par des gynécologues, il aide à prévenir l'apparition de petits désagréments. Chaque jour, il protège efficacement votre intimité. Hygiène intime Roger Cavaillès, la protection en pharmacie. Et vous, ferez-vous la différence ? Carte noire décaféinée, le désir est intact. Re-bonjour, graphique. Comme nous l'avons déjà étudié, votre argent se trouve probablement aujourd'hui quelque part dans ces colonnes blanches. Le livret épargne orange d'ING Direct rapporte, lui, jusqu'à 45% de plus qu'un livret bancaire classique grâce à un taux d'intérêt de 4,10% brut. Et ça, c'est les colonnes orange. C'est comme ça à chaque fois. Exceptionnellement, ING Direct vous offre 7% d'intérêt brut en avril. Appelez VT ING Direct au 0810 820 821. Deux, c'est mieux. Une deuxième paire pour un euro de plus. Parce que c'est utile et pour le plaisir de changer. Parce que j'aime bien changer. Ça va pas, non ? Deux, c'est très tendance. Pour tout achat d'une paire de lunettes pour un euro de plus. Vous pouvez bénéficier d'une deuxième lunette avec des verres à votre vue. Tchin, tchin. Tchin, tchin d'Aflelou, vos secondes lunettes pour un euro de plus. Il est fou, Aflelou, il est fou ! Chez Speedy, nos techniciens révisent régulièrement leurs connaissances. Aujourd'hui, ils révisent les amortisseurs. C'est fondamental pour la sécurité. Certaines font se demande même s'ils n'ont pas un peu trop révisé. Ah, au fait, en ce moment, chez Speedy, les amortisseurs sont à moins 25%. Jour après jour, fatigue et stress marquent un peu plus votre visage. Evian Affinity crée le soin d'estressant lissant. Grâce à l'eau d'Evian, il diffuse au cœur des cellules magnésium et vitamines. Pour une peau plus lisse, pleine d'une nouvelle énergie. Soin d'estressant lissant Evian Affinity, élu produit de l'année 2003. On peut réduire une femme au silence. On ne peut pas baïonner une chorale. Paradise Road, jeudi Sofrance 3. France 3 vous donne rendez-vous avec Épargne Orange d'ING Direct. Ne plus avoir peur de sortir seul le soir, savoir se défendre contre ces agresseurs. Nous irons à Montréal, où les femmes ont pris en main la sécurité de leur ville. Des initiatives qui sont en train de voir le jour en France. Découverte des volcans siciliens avec un vulcanologue. Week-end culturel dans une capitale européenne. Club de vacances pour grands-parents et petits-enfants. La société bouge, les loisirs aussi, enquête sur un marché en pleine mutation. Enfin, je vous emmènerai à la découverte de l'identité écossaise. Château perdu dans la lande, tailleur de kilt, art de la cornemuse. Je vous raconterai l'histoire de ce pays fait de mythes et de légendes. Des racines et des ailes, c'est mercredi à 20h55 sur France 3. La société bouge, les lainelles sont des battles. La société bouge, les loisirs aussi, etc. La société bouge, les ailes, c'est mercredi à 20h55. C'est-ce que ça fait de la façon de sortir. La société bouge, les liens et des au-dessus de тех France 3. La société bouge, les ailes et des pauvres, c'est-ce que ça, c'est-ce que ça, c'est-ce que ça, c'est-ce que ça. Sous-titrage ST' 501